Alors j'ai écouté une émission ce matin sur Chemin de la Philosophie avec Athènes Van Ress sur Blaise Pascal. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ce que dit Blaise Pascal. Quand il dit que le pouvoir c'est uniquement une fabrication, que ça peut être n'importe qui qui a le pouvoir, du moment où il y a les structures qui le font, moi je ne dis absolument pas. C'est un contresens majeur. Il y a des personnes qui incarnent le pouvoir. Qui sont la substance du pouvoir. Ce sont ces gens-là qui permettent la société d'exister. S'il n'y avait pas ces personnes-là pour faire société, pour structurer le monde, on serait dans le désordre total. Alors dire, ah oui mais c'est uniquement les structures qui permettent que ça tienne, etc. Vous vous rendez compte de ce que ça peut vous leur dire. Alors cette conception extrêmement minimaliste de l'être humain est inacceptable et honteuse, je dirais même. Même si elle peut satisfaire beaucoup de gens. Après tout, lui, pourquoi lui, pourquoi pas un autre, c'est pareil, on est tous pareil. La seule chose c'est qu'on y croit, on veut y croire, etc. Non. Il y a des leaders, des princes, des chefs, qui sont les porteurs même de l'organisation du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes marqués par un ordre cosmique. Ils sont tributaires de cet ordre cosmique. Et donc ils sont les chaînons, les courroies de transmission entre le cosmos et la société. Et croire que tout est une question de structure, c'est lamentable comme discours. C'est honteux de la part de Blaise Pascal de dire des choses pareilles. Le chef, c'est lui, bon, alors je voudrais aussi insister sur notre point, n'est-ce pas ? Le chef, il n'est pas, il ne change pas sous la pression des événements. Il change parce qu'il y a un processus cosmique qui obéit à un certain cycle et qui fait un certain moment, il va changer. Mais ce n'est pas à cause des événements extérieurs. Ça aussi ne ferait pas se faire d'illusions là-dessus.